Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis de vidéo réaction à vie suite à l'arrivée d'un tout nouveau jeu avec un trailer d'un prochain jeu Dragon Ball Dragon Ball The Breakers, un jeu qui sortira sur PS4, du coup PS5 forcément, Xbox, PC, pas ce n'est pas un jeu mobile, attention pourtant on aurait pu croire, vous avez compris d'où je dois revenir donc je vais vous livrer mon premier ressenti, évidemment ici il n'est pas question de vous dire oh la la méga hype jeu Dragon Ball, vous savez que ce n'est pas comme ça que ça marche ici je vais être honnête avec vous, je ne vais pas vous faire genre que c'est incroyable alors que ça n'a pas trop l'air quand même, je pense que vous avez vu le trailer si vous n'avez pas vu le trailer, dans la description je vous mettrai le lien du trailer en bonne définition puisque si je vous le mets je vais prendre un strike mais on va quand même regarder quelques passages, je ne vais pas laisser mais quelques plans quelques passages pour vraiment se donner une idée du truc alors là c'est une réaction à tiède on va dire puisque ça fait quand même déjà quelques heures que le trailer est sorti donc quand je l'ai vu la première fois j'étais un peu comme ça qu'est-ce que c'est que cette merde ? voilà c'était à peu près ça maintenant je suis en mode qu'est-ce que c'est que cette merde ? mais ça peut être fun alors vous allez me dire mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? et bien il faut savoir que ce jeu c'est un jeu alors je crois que ça a un nom ce type de gameplay mais c'est comme pour ceux peut-être qui ont connu Evolve où en gros t'incarnais soit un monstre soit des survivants et puis au cours de la partie le monstre évolue je vous ai préparé une petite image pour l'industrie voilà t'avais un monstre qui devenait de plus en plus fort et pareil les survivants avaient de plus en plus de compétences etc etc et t'étais en 1 contre 4 ou alors ça marche comme Dead by Die Light apparemment on m'a dit je veux jamais jouer mais apparemment ça marche plus ou moins de la même manière donc c'est un type de jeu particulier du jamais vu pour Dragon Ball donc en ça ça peut être intéressant ça peut être fun alors évidemment à jouer tout seul pas trop à jouer avec des potes oui à jouer en stream le concernant avec vous ça peut être très fun dans le trailer on voit Cell en fait et du coup Cell au début est sous forme de l'arbre après il passe première forme, deuxième forme, forme finale etc et donc on voit sur la jaquette enfin la jaquette vous avez compris l'image promotionnelle on voit Freezer, on voit Boo donc on imagine très bien qu'on va démarrer à la forme initiale du personnage pour arriver à la forme finale donc ça peut être pas mal on voit qu'en tant que protagoniste on a du haut long on a de la Bulma arc enfant il y aura des skins on nous dit qu'il y aura des skins etc donc oui en ça ça peut être intéressant le principe peut être cool mais 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 visuellement visuellement c'est une catastrophe alors là c'est la cinématique alors la cinématique elle est plutôt jolie la cinématique est plutôt jolie mais voilà ça va ça fait penser aux cinématiques de Xenoverse 2 elles sont plutôt jolies oui mais le jeu c'est pas ça le jeu c'est ça et là tout de suite regardez moi ces textures mais abominables c'est des non mais regardez ça je suis en maximum de qualité c'est même pas sur Twitter l'aliasing c'est dégueulasse c'est dégueulasse mais c'est même pas c'est même pas un jeu de PS3 ce truc vraiment visuel mais regardez enfin visuellement parlant ça c'est de la PS2 je déconne pas vraiment regardez par vous même de toute façon mais c'est de la PS2 c'est horrible alors là le plan est plutôt joli j'aime bien mais mais c'est tout mais regardez mais regardez l'explosion les textures c'est un jeu de PS2 le truc alors évidemment le jeu n'est pas terminé mais faut pas se mentir ça va pas non plus changer drastiquement a priori donc là c'est beau parce que c'est une cinématique donc oui mais autrement celle avec ses différentes formes mais oui voilà mais quand t'as le vrai jeu en face de toi mais c'est une catastrophe mais regardez quoi regardez l'aura autour du pod mais qu'est-ce que c'est que ça regardez les réacteurs de la de la time machine c'est dégueulasse regardez mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça mais vraiment enfin je veux dire le jeu va sortir en 2022 mais mais franchement Bandai mais vous avez pas honte à un moment donné enfin je veux c'est chaud quand même là non mais regardez les montagnes derrière mais c'est une catastrophe alors je veux bien le jeu le gameplay peut être fun et encore quand tu vois un peu le gameplay dans le trailer et que tu vois les déplacements mais ça fait tellement cheap ça fait vraiment mais je mais mais les déplacements mais qui datent de ça ça fait extrêmement rigide enfin mais vous avez pas honte enfin vraiment c'est chaud là quand même c'est compliqué alors tout ce que je viens de dire et bien sûr ça va enfin disons que l'impact va aussi dépendre du modèle économique du jeu c'est un jeu gratuit on nous a dit qu'il va y avoir des skins etc alors peut-être que c'est un jeu gratuit ça a pas été dit pour l'instant si c'est un jeu gratuit bon ça n'excuse pas le fait que ça vaut pas mieux qu'un jeu PS2 enfin ça va déconner donc même si c'est gratuit c'est pas pour ça que le jeu doit être moche à ce point là quand même dans tous les cas mais admettons c'est gratuit le gameplay est fun bon à la limite c'est gratuit c'est gratuit il y aura des skins on paye pas on s'en fout ok à la limite si le jeu est payant s'il coûte 20 balles franchement l'état non mais admettons ça s'améliore tout ça bon bah faut voir tu vois 20 balles mais après au delà c'est mort c'est friter et si c'est un jeu plein pot 70 euros même 50 euros en grande surface mais 70 euros prix conseillé mais c'est une honte mais j'espère pas vraiment parce que là Bandaï et d'ailleurs ils ont dû le préciser tout de suite parce que là forcément on va se dire mais attends c'est un jeu payant c'est quoi ce truc parce que clairement vous nous demandez 70 euros pour ça sachant qu'après eux le jeu niveau contenu je pense pas que ça va être non plus l'extase ça va surtout être basé sur le multijoueur mais c'est mais c'est des fous mais faut arrêter de se foutre de notre gueule à un moment donné alors on est fan on est fan certes mais là non enfin voilà encore une fois si c'est gratuit bon à limite on s'en fout mais si c'est payant c'est une honte c'est une honte vraiment franchement mais regardez quoi enfin c'est je veux bien mais faut arrêter franchement là c'est grave quand même donc on verra bien on sait qu'il y aura une bêta fermée apparemment ils vont prendre les critiques et essayer d'améliorer tout ça mais ouais mais là on part de très très loin quand même enfin en tout cas visuellement parlant au niveau du gameplay bon faut voir ce que ça va donner ça peut être très fun encore une fois mais mais pour l'instant le visuel c'est une catastrophe comment tu peux sortir ça en 2022 comment même si c'était un jeu mobile ça serait moche pour un jeu mobile enfin regardez les jeux mobiles qu'on a maintenant même pour un jeu mobile ça serait moche alors je sais pas enfin on va on va conclure les amis mais mais je comprends pas vraiment je comprends pas comment on peut sortir sérieusement aujourd'hui un jeu Dragon Ball en 2022 avec cette qualité là mais c'est honteux vraiment Bandai je comprends pas voilà et même si le jeu est gratuit même si le jeu est gratuit c'est honteux enfin c'est dégueulasse quoi on parle pas en plus de graphisme avec un parti pris parce que regarde tu prends Fortnite bon Fortnite les graphismes ils sont pas ouf je veux dire enfin quelque part y'a rien de dingue mais au moins c'est quand même un minimum propre le truc quand même là il y a de l'aliasing de partout les textures sont abominables enfin je veux dire c'est honteux vraiment je suis désolé de le répéter mais il faut arrêter 2022 les gars 2022 on nous sort ça alors après encore une fois si c'est un jeu gratuit comme ça pour le fun ok mais j'espère que ça n'entrave pas la sortie d'un autre jeu Dragon Ball principal plus sérieux alors encore une fois attention parce qu'il y a beaucoup beaucoup déjà je voulais dire aussi que à mon avis la plupart de la communauté n'attend pas un jeu comme ça clairement je pense que la plupart de la communauté c'est pas ça qu'ils veulent déjà niveau cible à mon avis ce truc s'il sort réellement comme ça avec ses payants personne va l'acheter alors si certains vont l'acheter mais les ventes vont être catastrophiques c'est sûr et certain mais moi à la limite même si aussi j'aimerais bien avoir un jeu Dragon Ball ultime comme on en a eu à l'époque vraiment incroyable et tout un peu un cacarote mais assumé jusqu'au bout avec du budget avec de l'ambition parce que bon cacarote il y a tellement d'oubli de skip que c'est quand même assez dingue très peu de cinématiques enfin je veux dire tu compares à un Storm c'est vraiment le jour et la nuit alors que c'est les mêmes développeurs donc on se doute qu'il y a eu une limite quelque part n'est-ce pas Bandai donc vraiment on attend tous un jeu ultime comme ça ok moi aussi mais je suis pas contre de l'originalité c'est pas le problème mais ok mais pas avec cette tronche là enfin faut arrêter les conneries quoi surtout si ça entrave la sortie d'un autre jeu j'espère que ce jeu là n'est pas considéré comme étant un jeu principal Dragon Ball parce que sinon mais c'est une catastrophe qu'est-ce que c'est que ça vraiment bon apparemment le jeu sera lié à Xenoverse bon après on nous ressort le délire de vous savez des enfin pas vraiment des timelines mais enfin si c'est ça des voyageurs du temps enfin c'est pratique de nous sortir cette excuse tout le temps pour nous sortir des scénarios du coup bidons parce que c'est facile comme excuse mais bon ok bon à la limite sur un jeu comme ça le scénario on s'en fout mais bon vraiment j'espère soit qu'on est très loin du rang du final mais je vois pas comment ça va changer drastiquement mais en fait c'est ça il faut que le jeu soit gratuit si le jeu est gratuit à la limite on joue on voit on s'en fout si le jeu est payant c'est une honte vraiment c'est une honte franchement y'a pas d'autre mot à dire si nous sortons un jeu payant comme ça c'est une honte y'a pas d'autre mot vraiment c'est une catastrophe visuellement donc on verra bien voilà les amis bon vous l'avez compris de façon ici je suis pas là pour encore une fois pour vous surhyper pour vous hyper en vous disant ah là là c'est génial un jeu de dragon ball pour faire genre le mec non vous savez que c'est pas le genre de la maison j'en ai rien à cirer même si Bandai ils seront pas contents ils passeront là non à un moment donné faut arrêter de nous prendre pour des cons vraiment là c'est ah voilà et encore une fois si le jeu est gratuit bon on arrive même comme ça c'est chaud mais allez ok mais nous faites pas payer ça ne nous demandez pas d'argent pour ça parce que là c'est pas la peine enfin bref bon sur ce les amis mais écoutez on va cesser là dessus n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire peut-être que vous vous trouvez ça magnifique bah non enfin non à part si vous aimez les jeux PS2 mais alors oui pour la passion la nostalgie mais oui les jeux d'époque pas maintenant pas en 2022 bon petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut salut